Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la Spraychik. Dans cette vidéo, nous allons aborder les centiles, déciles et cartiles. En statistique, les déciles sont des nombres qui divisent un ensemble de données en dix groupes de fréquences égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le neuvième décile d'un ensemble de données est la valeur qui coupe les 90% inférieurs des 10% supérieurs. Le centile est une notion similaire au décile. Le centile divise les données en 100 groupes de fréquences égales. Le neuvième décile est donc égal au 90e centile. Parfois, on trouve le centile noté sous forme décimale. Ici, j'ai 0,9. C'est la forme adoptée par Excel, donc je l'ai laissée comme cela. Pour ce premier cas, notre but est de trouver le neuvième décile ou 90e centile d'un ensemble de données dans Excel. Il s'agit de ce corps de super-héros et je souhaite trouver le neuvième décile, c'est-à-dire cette partie-là. Pour cela, je peux utiliser la fonction centile inclure. Centile inclure, mes notes sont ici. Point virgule. Je souhaite le neuvième décile ou 99e centile. Dans Excel, ce paramètre s'appelle K et il demande un nombre décimal. Donc, je vais utiliser 0,9. Je ferme la parenthèse et entrez. Le neuvième centile est 16,1. Avec cette note, vous êtes meilleur que 90% des élèves et donc vous faites partie du top 10% de la classe. On peut même utiliser la fonction filtre pour retrouver les héros qui ont une note supérieure ou égale à ce seuil. Je vais me placer ici par exemple. Égal filtre. Mon tableau est ici. Point virgule. Je souhaite uniquement les scores supérieurs à cette note. J'appuie sur entrée. J'ai seulement deux héros qui ont une note supérieure à 16,1. Donc, Supergirl et Riri. Je vous propose qu'on approfondisse un peu cette notion de décile et centile. Je vais vouloir calculer quelles notes il faut obtenir pour atteindre chacun des centiles suivants. La fonction va être égale centile inclure. Ma matrice est ici. Point virgule. Et je vais commencer avec le centile 0. Je ferme la parenthèse et entrée. Je vais copier ma formule vers le bas. Voilà le résultat pour les centiles. Et si je souhaite plutôt partir sur les déciles, c'est la même formule. Centile inclure. Mes notes sont ici. Et simplement pour K, je vais prendre cette valeur et la diviser par 10. J'ai le même résultat. On peut interpréter le résultat de cette manière. Le décile 0 est la note minimum. Donc, 3. Décile 1. 10% des élèves ont une note inférieure à 7,7. J'ai uniquement 2 élèves. J'ai 20 élèves en tout. Et donc, il s'agit bien des 10% les plus faibles. 20% des élèves ont une note inférieure à 10,4. 30% des élèves ont une note inférieure à 11,7, etc. Le cinquième décile est égal à la médiane. C'est-à-dire que j'ai autant de notes inférieures à 12,5 que supérieures à 12,5. Enfin, le décile 10 est ma note maximum. J'ai donc 18. A présent, imaginons que je souhaite placer chacun de mes euros dans un centile. Je peux utiliser la fonction « Rang pourcentage inclure ». Premier argument, « Array », il s'agit de ma liste de scores. Deuxième argument, « Mon score ». Troisième argument, « Significance ». En fait, c'est le nombre de décimales que je souhaite. Je vais vouloir une seule décimale. Je ferme la parenthèse et « Entrée ». Voilà mon résultat. Ici, j'ai le centile. On peut le laisser comme ça. On va peut-être passer plutôt en décile. Pour ça, il suffit de multiplier le résultat par 10. Et voilà mes déciles. Je trouve que c'est plus clair. L'interprétation des résultats est la suivante. Lobo et Wolverine se situent entre les déciles 0 et 1. Ils se trouvent donc dans le premier décile. Jubilé et Spiderman se trouvent entre les déciles 1 et 2. Ils se trouvent donc dans le deuxième décile. Hulk et Wanda se trouvent entre les déciles 2 et 3. Ils se trouvent donc dans le troisième décile. Deux autres notions applicables aux déciles ou aux centiles est la notion d'écart et de rapport. Pour appartenir au premier décile, il faut une note maximum de 7,7. Pour appartenir au neuvième décile, il faut une note minimale de 16,1. L'écart entre le neuvième et le premier décile ou écart interdécile est la différence entre le neuvième décile et le premier décile. Donc notre écart interdécile est simplement la valeur de la note pour appartenir au neuvième décile moins la valeur de la note pour appartenir au premier décile. J'ai un écart interdécile de 8,4. Au niveau de l'interprétation de cet écart interdécile, on a toujours des phrases un peu alambiquées. On peut dire que la note minimum pour appartenir au neuvième décile est supérieure de 8,4 points à la note maximum pour être dans le premier décile. Le rapport interdécile est le rapport entre le neuvième décile et le premier décile. Donc j'ai simplement le neuvième décile divisé par le premier décile. Le rapport interdécile est 2,1. L'interprétation est la note minimum pour appartenir au neuvième décile est 2,1 fois supérieure à la note maximum pour être dans le premier décile. Enfin, autre notion similaire, le quartile. Les quartiles sont simplement des valeurs qui divisent un ensemble de données en 4 parties égales. Excel dispose aussi d'une fonction pour le calculer, égale quartile inclure. Ma matrice est ici, point-virgule et mon quart est ici. Je ferme la parenthèse. Je vais simplement tirer ma formule. Voilà le résultat. Quartile 0, ma note minimum. Donc ici j'ai 12. Quartile 1, 30. Quartile 2, 55. C'est ma médiane. J'ai autant de valeurs inférieures à 55 que supérieures à 55. Quartile 3, 70. Et quartile 4, ma valeur maximum, c'est-à-dire 95. Les quartiles sont représentés par ce qu'on appelle les boîtes à moustaches. C'est une sorte de graphique que vous avez sûrement déjà vu. Je vais sélectionner mes données. Je vais aller dans insertion. Graphique recommandé. Tous les graphiques. Et je vais sélectionner boîte à moustache. C'est ce type de graphique. OK. Voilà pour ma boîte à moustache. On voit ici ma note minimum, qui est de 12. Mon premier quartile qui est à 30. Ce trait est la médiane, qui est à 55. Ce point-là est la moyenne, donc il y a l'air d'être un tout petit peu en dessous de la médiane. On va peut-être la calculer. Égal moyenne. Elle serait à 51. Ça a l'air correct. Troisième quartile à 70. Et enfin, ma note maximum, qui est à 95. Voilà pour cette notion de centile, décile et quartile. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Sous-titrage Société Man. Sous-titrage FR ?